podcast aujourd'hui dans l'épisode on vous parle du power couple en fait on reçoit un power couple et comment réussir dans l'univers de la crypto dans l'univers de l'investissement en tant que co avant ça on veut vous laisser savoir que nous ne sommes pas conseillers financiers tout ce qu'on va regarder aujourd'hui ensemble ne peut pas être vu comme un conseil financier vous devez faire vos propres recherches analyses et donc décisions les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs le trading et l'investissement c'est risqué risque veut dire potentiel de gamme aussi potentiel perte voire grande perte sur ce notre seul vrai compte c'est sam point l e v e q et j p point r o u s s e a u et le learn and earn point crypto point podcast tous les autres comptes c'est des copies de nous qui essayent de vous arnaquer vous scammer on va jamais vous écrire rien vous demandez donc voilà ne cliquez sur aucun lien et ne vous faites pas voir par ces arnaques là maintenant que ça c'est dit et voilà power couple donc on attacha et on a l'herbie avec nous qui sont des amis partenaires d'affaires investisseurs c'est des gens super super sharp je sais même pas comment dire super carré et donc on a la chance de les avoir aujourd'hui avec nous justement pour que ben il nous partage un peu comme parcours le parcours comment ce que ce que vous êtes entré dans l'univers de partager votre histoire comment ce que vous êtes rentré dans l'univers de la crypto puisque comment ce que et en tant que couple vous arrivez à réussir puis à travailler travailler ensemble exactement qu'on a le notre épisode spécial power couple et crypto voilà si vous voulez prendre deux minutes pour vous présenter parler un peu de vous pour ensuite concernant la demi-heure parce que je sais que vous avez une histoire de fou d'ailleurs si jamais vous voulez gars vous allez écouter sur l'histoire de l'histoire de couple parce que c'est vous allez vous présenter aussi mais en tout cas un truc de malade moi j'ai écouté les épisodes et j'ai écouté le premier j'ai écouté j'étais comme moi deuxième j'ai juste fait ça toute la soirée je me viens j'ai appelé l'herbe et tacha juste après on a été sur un zoom pendant comme quatre heures ensemble comme neuf heures du soir jusqu'à comme une heure du matin mais bon je vous laisse je vous laisse vous présenter ok donc voilà dévoile pas tout tacha on va commencer on va on va laisser tacha en premier bonheur dame donc comme samuel l'a dit mon nom c'est tacha malerie jean-louis je suis en fait je suis designer de mode de profession puis quand j'ai entendu parler de de la crypto je pensais vraiment pas que c'était quelque chose pour moi mais comme on est en couple je veux dire comment je suis rentré là-dedans en fait c'est que je suis marié avec l'herbe ça fait huit ans déjà qu'on est marié ça fait neuf ans qu'on est ensemble donc on s'est marié un an après qu'on s'est qu'on s'est fréquenté donc c'est mon meilleur ami donc c'est mon meilleur ami mon partenaire d'affaires c'est la personne que j'ai j'ai plaisir à travailler avec lui j'ai plaisir à travailler avec lui j'ai plaisir à être avec lui donc pour moi c'est pas non mais on travaille bien ensemble parce que on se laisse de la place donc donc c'est voilà c'est ça puis comment moi j'ai découvert la crypto puis le monde de tout ce qui s'appelle forex et tout ça c'est que on s'était dit que à chaque début d'année on fait un plan comme si on était une entreprise donc on se réunit on dit qu'est-ce qu'on a aimé qu'est-ce qu'on n'a pas aimé on fait un bilan financier et puis on emmène au projet et moi j'avais dit je voulais un projet à moi parce que oui on a déjà travaillé ensemble on a eu un nettoyeur donc on a eu un nettoyeur daou une franchise on a travaillé ensemble mais c'est on se voyait même plus tellement qu'on était dans la compagnie puis malheureusement ou heureusement parce que d'un point de vue des fois on va voir que c'est un échec mais plus tard j'ai dit que c'était la meilleure chose qui m'était arrivé j'avais aimé être dans cet univers là mais de faire faillite mais ça a été la plus belle des choses parce que j'ai découvert qu'il y avait une autre façon de travailler puis c'est ça qu'on était en train de rechercher puis quand j'ai dit ok je vais avoir mon propre projet et lui il va avoir son projet donc moi j'avais j'avais été dans quelque chose d'autre puis lui dans quel dans quelque chose il est rentré dans il a rencontré sam et tout donc moi je disais tout ce qu'il va faire je vais le faire aussi mais je serai pas la première devant mais à force de faire la même chose que lui j'ai fini par aimer ça puis à dire bien au lieu de le faire puis que moi je te suis à chaque fois bien on va on va rentrer puis on va être ensemble là dedans puis voilà je vais m'arrêter là je vais le laisser continuer c'est bien vous vous élevez soit que l'autre partenaire va t'élever ou ben te descendre comme un ascenseur comme tu expliquais et vous ben vous vous élevez puis c'est vraiment beau à voir c'est pour ça qu'on appelle ça un power cap alors je me présente je m'appelle l'herbie jean calyx qu'est-ce qui m'a amené en fait dans le monde de l'entrepreneuriat qu'est-ce qui qui m'a ouvert les yeux dans le monde de l'entrepreneur pour pas reprendre toute l'histoire dès le début en fait c'est mon épouse donc le jour de son anniversaire elle m'a dit l'herbie on va aller faire du bénévolat dans un dans un programme immobilier j'avais elle avait reçu un ticket pour pouvoir aller justement faire du bénévolat là-dedans aider l'herbie je te coupe 30 secondes avance un petit peu plus le micro je veux m'assurer que tous nos auditeurs vont bien t'entendre j'ai une belle voix grave parce que c'est trop important il faut que les gens donc je veux reprendre un peu du début je m'appelle l'herbie jean calyx et la personne qui m'a introduit vraiment dans le monde de l'être dans l'entrepreneuriat c'est mon épouse donc la journée de sa fête moi je m'étais dit bon on va aller au resto on va faire quelque chose juste entre nous mais m'a dit non on va aller faire du bénévolat dans un événement d'immobilier là je lui dis bon ça me tentait pas au début j'ai dit bon c'est sa fête alors c'est elle qu'on va mettre de l'avant donc j'ai été puis j'ai vraiment aimé l'expérience et là j'ai vu que oui il y avait d'autres possibilités justement de pouvoir générer des revenus comme elle a dit au départ on avait notre nettoyeur et personnellement ça m'a fait un petit coup quand on a dû faire faillite mais après je me suis dit non mais on a énormément appris et ensuite au travers de du bénévolat dans cet événement j'ai rencontré quelqu'un qui m'a présenté justement une façon de pouvoir encore être entrepreneur mais sans je dire ça comme ça sans les mauvais côtés ou du moins les inconvénients surtout au niveau financier donc de par la suite ça a été vraiment juste un de l'avancement parce qu'elle m'a poussé premièrement elle m'a énormément soutenu et m'a énormément poussé aussi parce qu'elle voulait juste voir notre avancement mais surtout était comme ah mais si j'aimerais que tu aies quelque chose que tu puisses faire quelque chose elle m'a jamais forcé et personnellement je pense que c'est ce qui est très important dans un coup pour être capable de s'élever l'un l'autre mais c'est de pas forcer l'autre juste dire regarde ça peut-être ça ça te ressemble plus et je pense que tu devrais peut-être te lancer dedans puis moi c'est comme ça qu'elle me l'a approché puis là j'étais comme bon je sais pas trop puis ensuite tranquillement j'ai essayé tranquillement j'ai essayé quand j'ai vu que j'ai aimé ça et j'ai vu que ah mais en fin de compte je suis à l'aise je suis sorti d'une zone de confort et ensuite elle m'a suivi encore plus donc là ça a juste été comme le match parfait donc je pense qu'au niveau d'un couple que ce soit dans peu importe la business selon le ce qu'on veut entreprendre quand un est un peu plus en avance dans certaines pensées ou leadership mais c'est juste de donner la chance à l'autre en fait de trouver ce qui va ce qui ce qui va l'attirer aussi pour pouvoir justement céder à grandir dans l'entrepreneuriat dans la business ben maintenant moi j'ai c'est vraiment fou parce que vous les commences en cette énergie on sent cette synergie synergie c'est vraiment parfait et moi j'ai la chance de justement grâce à michel d'être de vous connaître depuis un certain bout et si vous voulez un peu maintenant raconter votre histoire donc c'est donc là votre histoire vous l'avez raconté mais plutôt vos premiers pas ensuite comment ça a commencé l'investissement le trading ensuite comment vous êtes arrivé vers la crypto donc ça a été quoi un peu votre parcours à travers ça puis où vous vous situez maintenant par rapport à ça comme l'évolution plutôt donc un peu le parcours et votre évolution justement par rapport à l'investissement la crypto et tout ça jusqu'à maintenant mais pour ma part mon évolution comme je disais j'étais j'étais je voyais qu'est ce que justement qu'est ce que l'herbe il faisait je faisais la même chose on lisait les mêmes livres on suivait les cours dans l'académie on suivait les cours ensemble mais moi j'avais toujours un retrait pour dire ok je comprends pas c'est pas pour moi tu sais c'est plus un milieu d'hommes et tout ça mais à un moment donné je j'ai il y a aussi le je pense que vous avez déjà entendu parler de ça par les libres les libres boss dans le podcast il y a eu un regroupement de femmes ils se sont mis ensemble puis on a commencé à partager ensemble puis je me suis dit mais si d'autres personnes peuvent l'apprendre moi aussi je peux l'apprendre je pense il y a eu le le blocage de quand on voit quelque chose qu'on on connaît pas on va avoir peur puis on va se dire oh non c'est pas pour moi je vais dire l'herbe vas-y l'herbe va suivre puis explique moi mais à un moment donné je me suis arrêté puis je me suis dit c'est un enseignement donc je suis capable de m'arrêter puis d'apprendre ça donc j'avais commencé à apprendre le forex et par la suite moi j'ai beaucoup aimé hfx donc j'ai aimé ça je comprenais mieux ça à mon avis mais à un moment donné j'ai j'ai découvert avec ça la crypto et puis je me suis dit je comme je me sentais un petit peu dépassé par tout ce qu'il y avait donc forex hfx crypto là je me demandais mais c'est quoi qui me fait palpiter tout ça donc j'ai pris le temps d'écouter certains puis j'ai commencé à écouter justement les enseignements de sam et puis je dis sam parce que je le connais ça paraît que c'est un ami mais samuel et puis et là je me suis rendu compte que j'aimais ça donc j'aimais ça il y a un certain je sais pas comment l'expliquer mais il y a de l'adrénaline quand je regarde quand je regarde mes graphiques et tout ça tu sais c'est puis je vois que tu sais il y a des mais moi ça me fait pas peur les baisses en passant comme comme samuel le dit c'est là que moi j'achète fait que quand ça Je confirme, je confirme, des fois je suis comme, je sors du travail, j'arrive, je suis couché, il y a le feu, il y a quelque chose, non, Bitcoin a baissé, Bitcoin a baissé, on achète. Je suis comme, ok, c'est vraiment ça que j'ai découvert que j'aimais ça, puis toute anecdote là-dessus, c'est ma cousine par alliance était venue chez nous, puis là il y avait un mariage, puis là je lui dis, ok là il me faut de l'argent, mais elle ne comprenait pas, je lui dis, envoie-moi un transfert, elle dit, qu'est-ce que tu vas faire avec, je vais acheter, j'avais acheté Bitcoin justement, quand j'avais baissé. Donc, vraiment, c'est, puis je conseille à tout le monde, c'est de voir un peu, au premier abord, de juste t'enseigner par rapport à ce que, puisqu'il y a beaucoup de choses, juste prendre quelques enseignements, puis après tu vas trouver c'est quoi que tu veux, c'est quoi ta passion par rapport à ça, puis après ça il faut apprendre, après il faut apprendre, puis je me dis, j'ai toujours, je ne me considère pas comme meilleure, j'apprends, mais j'ai trouvé qu'est-ce qui me faisait plaisir, qu'est-ce qui me faisait quand même, que j'étais, que j'ai envie d'apprendre un peu plus là-dessus, puis aussi de ne pas s'arrêter, parce qu'on a Samia qui est avec nous, puis on a d'autres personnes qui connaissent bien, mais de ne pas s'arrêter à la connaissance de quelqu'un, puis de continuer, puis de se faire son propre chapeau, je dirais, parce que tu ne peux pas dépendre de quelqu'un, à un moment donné tu prends l'enseignement, puis après ça tu vas te faire tes propres yeux, puis tu vas avoir tes propres connaissances, donc voilà, c'est ça. Merci, merci beaucoup. C'est fou parce que moi pendant ces dernières années, je vous ai vu tellement grand, et déjà vous étiez des entrepreneurs avec énormément d'expérience, un super bon mindset, des bons résultats, mais mon Dieu, depuis les dernières années, comme je vous ai vu encore plus évoluer, puis c'est juste fou, c'est magnifique parce que tu réalises que justement l'évolution n'arrête jamais, on n'arrête jamais d'évoluer, d'apprendre, peu importe notre niveau. Alors pour ma part, moi qu'est-ce qui m'a fait débloquer vraiment au niveau de, que ce soit du Forex, parce que j'ai commencé, on a commencé dans le Forex premièrement, et qu'est-ce qui m'a fait vraiment grandir, je pourrais dire c'est l'entourage. Alors comme il y a un bon proverbe, je pense que tout le monde le connaît, si tu te tiens avec 5 alcooliques, tu es probablement le sixième. Mais ce qui se passe c'est que quand tu te tiens justement avec des gens qui ont le même désir que toi, c'est-à-dire autant d'avancer, autant de s'enrichir, et quand je parle de s'enrichir, c'est à tous les niveaux, mais tu vas voir justement que ta courbe de progression va aller de manière exponentielle. Et moi, souvent j'avais justement des contacts, ou du moins des amis, des gens de la famille, des gens que j'apprécie énormément, mais qui n'avaient pas cette même vision que moi, qui n'avaient pas cette même adrénaline en tant qu'entrepreneur ou en tant que quelqu'un qui veut aller un peu plus loin dans la vie. Donc qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai connu Sam, j'ai connu JP, et j'ai connu plein d'autres personnes justement qui avaient cette soif et ce désir d'aller à un autre niveau, au niveau professionnel, ou au niveau même justement mindset, connaissance. Et moi, c'est ce qui m'a attiré, c'est ce qui m'a permis justement d'aller à un autre niveau, que ce soit au travers de mes trades, comment justement gérer ses émotions, comment ne pas être émotionnel quand justement ça descend, ou quand ça monte, quand tu es rentré peut-être à un mauvais moment, ou tu es sorti à un mauvais moment parce que tu es sorti trop tôt, là tu vois que ça continue de descendre, là tu es comme non, j'aurais pu en faire plus. Mais vraiment, tout ça c'est de l'apprentissage, et quand tu te tiens avec des gens justement qui ont peut-être déjà passé par ce à quoi tu as passé, ou peut-être toi tu as passé quelque part et tu les aides, c'est là qu'ensemble on grandit, et c'est là justement que moi j'ai pris vraiment force, c'est parce que j'ai pu apprendre des autres, et j'ai pu moi aussi enseigner à d'autres. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus touché, c'est d'être capable de pouvoir donner la connaissance, partager la connaissance, partager le savoir, partager mon temps avec des gens qui étaient comme moi, qui avaient peut-être une certaine peur, une certaine crainte, et de les voir aussi acheminer, de voir grandir, moi c'est ce qui m'a vraiment impacté. Et ensuite, passer du Forex, j'ai vu HFX, et ensuite quand Sam m'a dit, Lerbi, viens dans la crypto. Là je le regarde, je suis comme, ok c'est good, on y va, puis ensuite. C'était littéralement comme ça, ça c'est une fois que tu as travaillé assez avec quelqu'un, tu sais, puis tu es juste comme aussi assis, je suis comme Lerbi, viens dans la crypto, puis il m'a regardé et a fait, ok. C'est comme ça que ça. Juste comme ça là, donc là je suis comme, mais tu vois justement ce genre de relation que tu bâtis avec des gens qui ont justement ce que tu recherches ou qui ont une vision plus grande que juste eux-mêmes. Moi c'est ce que, c'est pour ça que je l'ai fait entièrement confiance, puis j'ai dit ok, let's get it, on y va. Puis ensuite j'ai vu que justement la piqûre au niveau de la crypto a commencé à me prendre, a touché mon épouse, puis là on est juste comme crypto all-in. Juste crypto all-in. Donc vraiment, c'est ce qui a fait notre cheminement, mais ce qui a fait mon cheminement, c'est vraiment l'entourage, le support. Et je recommande à toute personne qui peut-être, on a peut-être une petite crainte par rapport à la crypto, par rapport à ça descend, ça monte, prenez le temps de vous éduquer, c'est vraiment la meilleure chose à faire, tu prends le temps de t'éduquer, mais surtout entoure-toi de bonnes personnes. Je pense que je ne le dirai jamais assez, entoure-toi de bonnes personnes, parce que quand tu as les bonnes personnes à côté de toi, mais justement, tu vas avoir les bons résultats aussi. Au final, prenez un rendez-vous avec l'herbé, il va bien vous consulter. Mais moi j'ai une question pour vous, parce que c'est beau de vous voir, tu sais, vous avez une belle synergie, vous vous élevez, qu'est-ce que vous diriez, en fait, quel conseil que vous donneriez, autant à un homme ou à une femme qui sont en couple, mais que le partenaire ne partage pas nécessairement la même vision et que cette personne veut, par exemple, développer l'aspect investissement, s'élever au niveau de la crypto, mais que le partenaire ne partage pas nécessairement la même vision et ne l'aide pas nécessairement non plus à s'élever. Ou pas de soutien. C'est une belle question, puis c'est une grosse question, parce que je dis, c'est un peu dans tout, dans la vie. Parce que là, on a l'air d'être vraiment, on est vraiment unis, mais pour de vrai, on a eu des moments de désaccord. L'anecdote que j'aime donner, c'est que moi, je trouvais que l'herbé écoutait. Moi, je ne comprenais pas les animés au début. Je ne comprenais pas les mangas et tout. Je ne comprenais pas pourquoi un adulte s'assoyait devant des animés et écoutait ça. Puis moi, je disais, mais là, t'es un homme, puis là, t'écoutes ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, mais arrête, arrête de critiquer, puis fais juste regarder. Donc, j'ai pris un jour, j'ai regardé, puis j'ai regardé Naruto. Puis maintenant, je suis tellement fan de Naruto, que j'avais fini toutes les épidotes, puis l'herbé ne l'avait pas fini. Donc, qu'est-ce que je veux dire, c'est que parfois, si la personne, ça, ça va dépendre aussi du mindset. Parce que des fois, ton développement, comme l'herbé disait, ton développement ne se fait pas à la même vitesse que l'autre personne. Puis au lieu de vouloir pousser la personne, des fois, ou bien d'essayer de tirer la personne, je veux dire. Mais des fois, fais ton affaire tout seul. Des fois, c'est dur à dire parce que tu veux que la personne qui est avec toi soit ton premier support. Mais en fait, ton premier support, c'est toi-même. Ouh! C'est toi, ton premier support. Donc, si la personne ne veut pas faire la même chose que toi, tu le fais. Parce que des fois, c'est le résultat qui va pousser la personne à dire. OK, elle a un résultat ou il a un résultat. Alors, pourquoi lui, il a ce résultat, puis pas moi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et des fois, il faut accepter aussi que la réponse de l'autre personne, c'est que la personne ne veut pas faire la même chose que toi. Parce que c'est bien beau d'avoir quelqu'un qui le fait, mais si la personne, sa réponse, c'est non, il faut accepter le non. Des fois, pourquoi il y a beaucoup de difficultés, c'est qu'on n'accepte pas le non de l'autre personne. Et ça aussi, il faut l'accepter parce que dans le meilleur des cas, on veut toujours s'avancer ensemble. Mais il y a dans la réalité, c'est que des fois, on ne pourra pas avancer ensemble. Puis des fois, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne va s'enlever de ton chemin, malheureusement. Mais si tu veux continuer un chemin avec la personne, accepte que pour ce volet-là, la personne dit non. Puis toi, tu vas t'élever. Toi, tu vas aller avoir un entourage qui va t'élever, puis tu vas faire ton chemin. Puis peut-être que la personne plus tard, elle va venir. Donc des fois, il faut juste accepter ça, je me dis, simplement. Merci. C'est fort. J'ai adoré l'exemple parce que ça a l'air d'un exemple à la base, on se dit, tu t'en vas où avec ça? Mais c'est fort parce que ce qu'il faut retirer de l'exemple, c'est que tu critiquais quelque chose que tu ne connaissais pas avec une idée préconçue de ce que ça pouvait être. Et le moment où tu t'es assis et t'as regardé, t'as dit, ah ouais, c'est pas si mal. Parce que t'as compris, en fait, différentes choses en arrière de ça que tu ne pouvais pas voir en étant, disons, loin. Il fallait venir au premier plan. Et je pense que cet exemple-là s'applique à plein, 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 plein de choses dans la vie. Et je pense que ce que tu as dit, c'est très fort. Si la personne dit non, c'est non. Moi, je dis toujours tant que la personne te soutient. Tu sais, c'est sûr que la personne dit non, mais à chaque fois que tu le fais, elle te passe des petits commentaires coup de couteau dans l'écoute. Là, au moment, c'est… Mais merci beaucoup, Tasha, c'était très, très fort. Ouais, merci. Donc, pour reprendre l'herbie, toi, quels conseils tu donnerais pour la même question que je viens de poser, tout simplement? Good. En fait, ça peut-être rejoint un peu, en fait, ce que mon épouse a dit tout à l'heure. Ce serait d'emboîter le pas, d'essayer. Des fois, oui, c'est quelque chose que moi, personnellement, quand je la voyais souvent entreprendre, quand je n'étais pas encore prêt à me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, moi, j'étais un peu à l'opposé d'elle. Moi, je méritais, mais je la voyais, tu sais, mais je la voyais struggle, les forces, je la voyais travailler, puis des fois, j'étais comme, tu sais, pas pour dire que je ne vois pas d'avancement ou je ne vois pas quelque chose de positif, mais je voyais que ça avançait. Bien au contraire, je voyais que ça avançait, puis des fois, je me regardais, puis j'étais comme, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose de ma vie aussi. Il faudrait que je fasse quelque chose. Mais j'étais plus là à me plaindre parce qu'elle, elle faisait, elle était dans dix mille projets en même temps. Elle faisait énormément de choses. Et moi, j'étais là, tu sais, dans ma zone de confort, puis tu sais, je ne faisais rien et je n'essayais pas. Et ça, je pense que c'est le conseil que je donnerais aux gens, c'est comme essayer. Et quand je dis essayer, je vais juste détailler un peu. Essayer, ce n'est pas juste dire comme, OK, aujourd'hui, j'essaye avec la mentalité que je vais échouer. Parce que si tu essayes et tu sais que tu vas échouer, c'est sûr que tu vas échouer. Mais si tu essayes, puis tu dis, non, je vais vraiment l'essayer, je vais vraiment me donner la peine de le faire. La joie. Je vais vraiment, oui, excusez-moi, je vais vraiment me donner la joie de le faire. Dispocha. Je le ferai après. Donc, je vais vraiment me donner la joie de faire telle et telle action ou tel et tel projet. Mais c'est là que tu vas réellement savoir, est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour toi ou c'est quelque chose qui n'est pas fait pour toi. Puis le plus souvent, c'est que les gens vont dire, ah, mais j'ai essayé. Oui, tu as essayé, mais tu as fait quoi? Ah, j'ai regardé les graphiques, j'ai vu que c'était trop compliqué, j'ai éteint mon ordi. C'est pas essayer. Donc, c'est la même chose que ce soit pour faire de la bicyclette, que ce soit pour faire à manger, que ce soit pour, peu importe la chose dans la vie. Il faut vraiment l'essayer et l'essayer à fond. Donc, moi, c'est ce que je conseille aux gens. Essayez-le à fond comme il faut et un peu comme je le disais au départ, entourez-vous de bonnes personnes. Donc, ça va vous faciliter la tâche quand vous allez essayer, que ce soit le projet, l'activité, peu importe. Mais essayez-le comme il faut. OK, j'aime ça. Moi aussi. Donc, un dernier point. En 30 secondes, où vous vous voyez dans 5 ans et quels conseils, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise il y a 5, 8, 10 ans? Comme ça, vous allez pouvoir le partager avec les personnes qui écoutent le podcast. Donc, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise il y a 5 ans et où vous vous voyez dans 5 ans? En 30 secondes, boum, j'aimerais savoir ça. OK. Dans 5 ans, je me vois à Bali. Non, dans 5 ans, je me vois vraiment… En fait, je vais te donner mon conseil et je vais te dire où est-ce que je me vois dans 5 ans. C'est oser rêver. Parce qu'on ne rêve plus, on ne rêve plus en tant que… On dirait que dès qu'on devient adulte, on ne rêve plus. Fait que moi, c'est ce que j'ai commencé à faire vraiment maintenant, c'est de… Ça tombe bien la question, c'est de rêver. Je me suis fait une liste de toutes les choses que je veux, puis je m'imagine ma vie dans 5 ans. Je l'ai écrit comment j'étais dans 5 ans, quelle nourriture que je mangeais, quelle voiture, que j'avais mes 3 voitures, puis que je ne conduisais pas, mais je les avais quand même les 3 voitures. Mais que j'étais aisée, puis que j'ai une maison à Bali, que j'ai une maison aux États-Unis, que j'ai une maison en Haïti. Mais je rêve, parce que pour de vrai, pourquoi on ne réussit pas ? C'est parce que justement, on ne rêve plus. Alors, qu'est-ce que j'aurais aimé me dire dans 5 ans, là ? 5 ans auparavant, Tasha rêve, rêve, puis ne laisse pas personne te dire que c'est impossible. Parce que toi, tu l'as rêvé, mais tu peux le créer. Voilà, c'est ça, je pense que c'est tout. Merci, c'est fort. Alors, pour ma part, le conseil que je me serais donné, avant de dire où est-ce que je me verrais dans 5 ans, prends le risque. Prends le risque. Alors, souvent, on va dire, je ne vais pas risquer de me faire mal. Mais tu ne risques pas non plus d'être l'homme le plus fort du monde. Tu veux dire, je vais tout faire pour ne pas risquer de perdre la confiance d'une personne. Mais prends le risque de bâtir cette confiance. Je ne veux pas prendre le risque de perdre mon argent. Mais prends le risque d'apprendre pour pouvoir savoir comment gérer ton argent. Et souvent, c'est là qu'on vient à faire, justement, la gaffe de dire, oh, je ne vais pas risquer de tout perdre. Je ne vais pas risquer de faire ceci. Je ne vais pas risquer de faire cela. Mais tandis que si tu risques de faire ton succès, tu risques d'aller chercher ton succès, mais tu vas avoir du succès. Si tu dis comme ça que je me mets en première ligne et je risque ma vie, je risque mon temps. Chaque jour, on prend des risques inconsciemment. On prend l'auto, on va travailler, mais c'est un risque qu'on prend. Mais on ne le sait pas. Mais on doit prendre un bon risque dans la vie, c'est-à-dire risque de réussir. Il faut risquer, justement, d'avoir du succès. Et ce n'est pas en restant là comme ça qu'on va l'avoir, mais prends le risque d'aller chercher ton succès. Et moi, dans cinq ans, où est-ce que je me vois? À Bali aussi. Donc, moi, dans cinq ans, je m'étais donné comme objectif, en fait, d'être un homme à succès. Alors, de réussir encore davantage, mais pas simplement moi, mais d'ici cinq ans, je veux impacter la vie de plusieurs couples, plusieurs personnes à, justement, arriver à prendre le risque d'arriver au succès. Merci, merci. Pour vrai, c'était puissant. Là, attends, il faut qu'au niveau du editing, on filme mon visage et qu'on zoome. Vous devez partager ce podcast. Absolument. C'est fort. Ça doit impacter la vie de plusieurs personnes. Partagez. Vous aimez les podcasts, vous les écoutez, vous les trouvez utiles. Partagez-le avec d'autres personnes que ça va pouvoir aider aussi et qu'ils vont pouvoir trouver ça utile. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, Learn & Earn Crypto Podcast, de suivre. Et on se voit très bientôt sur le prochain podcast. Et encore un gros merci à l'achat. Très reconnaissant de vous avoir reçu sur le podcast. Merci beaucoup. C'était un plaisir.